Et bienvenue chers amis, bienvenue sur Moola Crypto Gaming, ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait de vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Pixel, je vais vous montrer comment il est possible de faire des coins de manière infinie et illimitée, bien que chronophage. Mais avant si vous ne vous connaissez pas, moi c'est Moola et je fais des vidéos sur le jeu Playturn NFT en français et aujourd'hui je reviens en force avec vous sur Pixel parce que ça fait quelques semaines que je fais des tests, etc. pour réussir à trouver des stratégies à vous partager. Et dans cette vidéo, déjà on va voir un peu les news qu'il y a sur Pixel parce qu'il y a quelques news qui sont assez sympas que je vais vous partager, on va peut-être même commencer par ça et après je laisserai de côté deux petites choses que je vais partager avec vous. Déjà une tactique pour pouvoir avoir de manière on va dire plus récurrente des missions Pixel chez Hazel et en fin de vidéo je vous montrerai comment faire pour avoir des coins illimitées ou alors avoir une petite poche de coins en plus, surtout pour les débutants. Ou si il vous manque quelques coins et que vous avez un peu de temps à dédier parce que je l'ai fait déjà quelques fois, ça tourne très bien, c'est très chronophage mais c'est très très rentable. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc on va commencer déjà par les news. Alors la grosse news du jour c'est qu'on a ce qu'on appelle des Power Pixels qui sont cachés chaque jour et qui de temps en temps changent de place qu'on va pouvoir récupérer. Et donc pour ça on va avoir besoin du Cooper Manifying Glass. Alors je vous remettrai si j'y pense la vidéo sur la quête des guildes parce que c'est la vidéo de la quête des guildes qui vous permet d'avoir ce Manifying Glass pour pouvoir justement récupérer ces ressources là. Donc déjà, je vais vider un peu mon inventaire parce que j'ai un peu trop de trucs parce qu'il me faut 5 places. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais bouffer les Potberry que j'ai là parce que je ne vais pas en avoir besoin. Voilà. Et comme ça j'ai 5 places parce que c'est ce que je vais avoir besoin. Donc on va mettre ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, ça ici. Voilà, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très bien ordonné. Et comme ça, ici on a le Manifying Glass. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, il y avait 3 endroits où il y avait les PowerPixels ici et ensuite au carnaval au niveau de la pancarte Pixel. Mais comme ils changent de place parce que c'est par rapport au vent, vous voyez, le vent les apporte et les reprend. Et bien en fait, il faut regarder sur Twitter. Je vous passerai un peu le compte Twitter à suivre pour pouvoir voir tout ça, pour pouvoir les récupérer. Et là, vous voyez que les 5 d'aujourd'hui, ils sont ici. Alors déjà, on va récupérer ça. En fait, vous les voyez parce qu'il y a des petits pixels ici. Alors vous voyez, il y a un pixel noir, un pixel bleu, un pixel bleu clair. Donc vous les voyez ici. Donc vous prenez le Manifying Glass et vous cliquez tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, vous les récupérez. Et il y en a deux autres. Alors il y en a un ici qui est en jaune. Vous le voyez, ils ne sont pas très évidents. Et il doit y avoir un autre. Je ne sais pas s'il est sous le monsieur. Où est-ce qu'il est le dernier ? Il y en avait un là, un là, un là. Attendez que je regarde. Parce qu'heureusement que dans le fameux Discord de la guilde Les Fermiers, les gens partagent ce genre d'informations. En plus de les avoir sur Twitter, ce qui permet de ne pas devoir chercher. Moi, je me suis connecté ce matin et j'ai pu les avoir direct. Alors là, il y en a un normalement juste au niveau, juste là. Vous voyez, il est vert. Donc c'est pour ça qu'ils ne se voyaient pas trop. Et en fait, à quoi ça va vous servir ces Powerpixels ? En fait, ces Powerpixels, vous allez pouvoir crafter ce qu'on appelle un Infinity Portal. Donc l'Infinity Portal, peut-être que ça vous parle. En fait, l'Infinity Portal, c'est le portal que vous avez déjà dans le bâtiment des Top Farm. Donc dans ce bâtiment, le bâtiment des plots, vous avez la fameuse machine où vous mettez un numéro ou un nom de joueur ou une adresse éter d'un joueur et vous pouvez vous téléporter. C'est quoi le problème de cet Infinity Portal ? C'est qu'il n'est pas portable. Et là, du coup, justement, ces Powerpixels vont vous permettre de crafter un portal. Enfin, je veux dire un portail, ce sera plus simple. Alors ici, tout simplement. Donc du coup, vous allez ici sur les Trumbo Blint. Ici, vous avez l'Infinity Portal. Infinity Portable, ça s'appelle. En fait, c'est un portail, Infinity Portail, je vais y arriver, mais portable. Donc du coup, vous allez cliquer sur lui. Après, vous cliquez sur votre personnage et vous allez avoir la fenêtre pour pouvoir vous téléporter là où vous le désirez. Donc voilà, ça peut être pratique parce qu'imaginez que vous vous portez rapidement sur une lande mais vous n'avez pas le temps de retourner à Terra Villa, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, vous pouvez utiliser ça, tout simplement. Donc voilà, donc a priori, pour le moment, ce n'est pas utile du tout. Parce que je veux dire, ça prend deux secondes de retourner à Terra Villa et d'aller tout simplement là où vous voulez aller. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Voilà, donc là, tous les jours, vous allez pouvoir en crafter parce que peut-être qu'il y aura une lande que vous ne pouvez pas vous téléporter depuis la manière normale et que vous pouvez vous téléporter avec ça. Donc là, vous cliquez sur votre personnage, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de l'utiliser et du coup, vous allez pouvoir vous téléporter. Voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est comment optimiser les tâches pixels chez Hazel parce qu'en fait, le système a changé et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir des pixels dans les tâches et du coup, ne peuvent pas faire leur ROI. Alors qu'avec la petite technique que je vais vous partager et en plus, je vais vous donner une petite vidéo que je vous recommande grandement de regarder parce qu'il y a plein d'informations qui sont très utiles qui vont vous permettre d'optimiser ce que je vais vous donner. Moi, je vais juste vous donner des informations de base. Vous allez pouvoir faire facilement du 15, 20, bon, 10, 15, 20 pixels par jour. Moi, actuellement, je tourne autour. Là, ça fait deux jours, j'ai fait 20 pixels par jour et franchement, ça tourne très bien. Donc là, en fait, vous voyez que quand vous allez ici, normalement, vous n'avez pas de quête pixels. Et en fait, il faut savoir que le jeu, les développeurs du jeu, ils ne veulent pas que les robots gagnent des pixels. Ils ne veulent pas que les robots gagnent des pixels. Donc en fait, qu'est-ce que font la plupart des gens ? La plupart des gens, ils regardent leur quête. Donc là, vous voyez, j'ai des butterberry, machin, truc. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller directement ici et ils vont aller acheter les ressources et en gros, ils vont farmer les tâches. Donc là, je fais ça. Là, j'achète mes 16 butter, par exemple. Voilà, juste pour donner un exemple. J'ai acheté les softwoods déjà que je suis là et je les ai vus. Voilà, les softwoods, je crois que c'était 50. Voilà, je les achète. Ok, pim, pam, poum. Voilà, c'est bon. Et là, en fait, les joueurs, ils vont faire exactement ce que je fais. Donc ils vont faire ça, ils vont farmer les 4 pixels. Ils vont faire toutes les quêtes. Voilà, donc là, écoutez, là, on va tout faire. Les green bow, les carottes. On va tout faire. Et il y a encore du softwood, je n'ai pas vu. Je vais tout faire direct. En fait, je vais vous montrer un peu c'est quoi la technique. Donc les green bow. Je rachète du softwood. Je vous montre un peu c'est quoi le... Après, je vous recommande de prendre là où il y a des grosses quantités, là, 3500. Comme ça, vous ne faites pas frontrun. J'ai vu qu'il y avait des planches aussi. On va regarder. On va regarder. Normalement, si ça vaut plus que... Ouais, là, 10 planches, je ne vais pas les prendre parce que ça fait 7k. Ça fait un peu cher, je trouve. Donc pour 7k, ça ne m'intéresse pas trop. Donc je ne vais pas le prendre. Alors, j'avais des oranges grumkin aussi. Donc je vais les prendre. Là, ce n'est pas. Je vais prendre sur le gros tas. Et là, je vais vous partager une petite strat aussi qui peut être sympa à faire. Vous pouvez faire de l'achat-revente si vous voyez que les prix fluctuent beaucoup sur certaines tâches pixels. Voilà. Et là, il ne me manque plus que les clover, le coton et les scarottes. OK. Clover, coton et scarottes. Voilà. Donc là, je vais ici. Je vais prendre les médic carottes, les cotons, les clover. Donc là, vous voyez, ça va assez vite. Les clover, donc il m'en faut 8. Et le coton, c'était le normal. Et ça, ça, c'est... Ah, vous voyez, je suis allé trop vite. Là, on m'affronte run. Donc je vais essayer de prendre celui-là qui en a 200. Voilà, c'est bon. Et ensuite, les cotons. Ça, c'est parfait. C'est le plus rentable qu'il y a parce que ça ne coûte rien. Vous voyez, ça coûte 19. 24 l'unité. Et personne n'en achète. Donc ça, c'est cool. Et du coup, ça, c'est ce que les joueurs font. Voilà, vous faites ça. Et en fait, vous farmez jusqu'à avoir que des quêtes où ça coûte trop cher. Et où ce n'est pas, on va dire, worth de le convertir contre des coins. Même si après, je vais vous montrer comment avoir des coins affinés et vous en fichez. Donc en fait, ce qu'on a détecté chez la guilde de l'Effermier, c'est qu'il y a deux fenêtres de tir. En fait, il y a une fenêtre de tir à minuit et une fenêtre de tir à 1h. En fait, à minuit et 12h après. Donc on va dire à 1h du matin parce que c'est minuit UTC. Et à 13h. Et en fait, ce que va faire Pixel, on va dire le code de Pixel, c'est qu'il va regarder l'activité que vous avez fait dans les 12h d'avant. Et il va regarder si vous avez contribué au jeu. Donc ça veut dire quoi contribuer au jeu ? C'est-à-dire que si vous avez, en fait, il va essayer de détecter si vous êtes un robot ou si vous êtes juste un joueur qui essaye de farmer les tâches. Si vous passez votre journée à juste farmer les tâches, vous n'allez pas avoir de tâches Pixel. Si vous contribuez au jeu, les tâches Pixel ont une chance d'apparaître plus vite. Et ça, je l'ai vu parce que moi, j'ai changé ma manière parce que moi, au début, je n'avais pas trop le temps. Donc je faisais juste de farmer. Je n'avais jamais de Pixel. Et là, j'ai changé en disant, bon, je dédie un peu plus de temps par jour en farmant, en récupérant dans les mines, en faisant un peu de cooking, etc. Et j'ai vu une amélioration vraiment, vraiment une grosse amélioration sur les pixels que j'ai eus au niveau des tâches. Donc là, c'est-à-dire que là, avant, c'est-à-dire que là, en fait, tout ce que j'ai fait entre hier 1h et 1h du matin de hier, ça va être toutes les tâches qui vont être générées aujourd'hui, entre maintenant et à 13h. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en gros, les 12h d'avant, en fait, l'activité des 12h d'avant, c'est ce qui va être calculé pour regarder les rewards en pixels qu'on va vous donner dans les tâches actuelles. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez faire ? Tout simplement, vous devez farmer. Donc là, par exemple, je vais racheter 20 popberries. Et en plus, je vais vous montrer une petite technique. Ah non, mais j'en ai déjà. Ok, je vais juste aller chercher. En fait, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez simplement participer au jeu. Donc ça tombe bien parce que la troisième partie de la vidéo où je vais justement vous donner une petite technique pour avoir des coins de manière infinie, ça va vous permettre de faire les deux. Ça va vous permettre de contribuer au jeu, en même temps faire des coins de manière infinie et en même temps d'avoir des tâches pixels. Donc en gros, c'est quoi ? Là, par exemple, le fait que j'ai farmé des popberries et que je les ai récupérés, ça fait de l'activité. Et plus je vais avoir d'activité dans le jeu, plus les tâches de reward de pixels vont apparaître. Voilà, la chance va être. Donc là, par exemple, récupérer les onis, récupérer les mines, tout ça, tout ça, ça fait de l'activité. Donc là, en fait, mon but, ça va être de faire un peu d'activité pour que de 13h à minuit, donc c'est-à-dire au prochain range, ah, j'ai perdu une, il faut que je rachète des apéries. Ah non, parce qu'il les a enlevées, le monsieur. Ah, du coup, il a mis des barbecues, il n'y a plus d'apéries. Tout bad. Et en fait, du coup, toute l'action, par exemple, si vous faites des moulins, si vous faites des fours, si vous cuisinez, etc., etc., ça va augmenter votre activité et du coup, plus vous augmentez votre activité et vous avez compris, plus, du coup, vous allez avoir des chances d'avoir des pixels. Voilà. Donc là, si je retourne, normalement, peut-être qu'avec de la chance, j'aurai des pixels. Incident, excusez-moi. En attendant, je vais vous montrer comment faire des pixels, des coins de manière infinie, ce qui va vous permettre de, du coup, parce qu'en fait, pour pouvoir faire les tâches pixels, vous avez besoin de coins parce que des fois, vous n'avez pas les ressources. Il y a des ressources qui sont un peu dérangeantes. Et du coup, il va falloir des coins. Donc, je vais vous montrer comment faire des coins de manière infinie. Et après, je vais vous donner aussi une astuce que je vous la donne maintenant. Sachez qu'il y a une quête pixels spéciale. Vous avez besoin de Java Bin. Et ces Java Bin ne peuvent pas être achetés. Donc, je vous recommande d'avoir un petit stock. Voilà, ça, c'est ce que je vais faire là maintenant. Donc là, je ne sais pas si j'ai déjà... Voilà, donc là, vous voyez, c'est revenu. Alors, on va attendre que tout revienne. Là, il reste une minute. Donc là, je n'ai pas encore de quête pixels. Mais bon, après, c'est question de le faire. Donc là, je vais attendre une petite minute. Et en attendant, je vais vous montrer c'est quoi la stratégie. En fait, la stratégie, elle est très simple. La stratégie consiste à faire de manière chronophage des Pop Berry. De vendre ces Pop Berry au prix du marché. Et de racheter des bouteilles de Muck Chuck. Qui sont les bouteilles de vin de Muck Chuck. Qui sont les plus chères et qui vous redonnent le plus d'énergie. Et normalement, l'énergie que vous allez racheter, vous allez la racheter avec un discount. Qui va faire que vous allez avoir des coins en plus. Et en plus, comme les Pop Berry, c'est un marché qui flue beaucoup. Les 999 Berry que j'ai fait vont être vendus littéralement sur le moment. Voilà, donc là, je vais le faire en direct. En plus, le Pop Berry a vachement évolué, le prix. Donc voilà. Donc là, par exemple, si je les mets à 71. Même 73, je pense que je peux me permettre. Mais bon, je vais les mettre à 71. Et là, on va voir. Alors là, vous regardez. Vous pourrez regarder la vidéo. Je vais le noter. Parce que moi, j'aime bien prendre note. J'ai 284 944 coins. Donc là, je vais mettre en vente mes petites Pop Berry. Donc je vais les mettre à 60. Bon, je vais les mettre à 71. Je vais mettre juste les 999. Normalement, là, ça va partir direct. Comment je sais si ça part ? Je réactualise. Vous voyez, il y en a 10 qui sont partis. Voilà, il y en a plus que 200. 60. Ah oui, ça part instant. Voilà. Il y a plus que 5. Voilà, c'est bon. Tout est parti. Voilà. Donc là, je vais récupérer la moula. Donc pour récupérer la moula, il faut que je sorte et que je rentre. Là, je vais regarder si j'ai eu des quêtes pixels par hasard. Donc là, je n'en ai pas eu. Mais bon, j'imagine qu'il faut que je farme un petit peu plus. Mais souvent, ça m'arrive d'avoir des quêtes pixels à 5 pixels. Hier, par exemple, j'ai eu deux quêtes à 5 pixels et quelques-unes à 1 pixel. Et j'ai fait du 15 pixels. Et le jour d'avant, je crois que j'en ai eu 3 à 5 pixels. Donc c'est vraiment fou. Donc voilà. Donc là, je farmerai. Mais de toute façon, si vous voulez plus de données, je vais vous mettre en description cette vidéo, qui est la vidéo de Murder, qui nous a expliqué justement la stratégie. une stratégie vraiment un peu plus poussée et détaillée, ce que je l'ai dit, de comment farmer et faire de l'activité en sorte de pouvoir avoir des quêtes pixels. Et il vous le montre directement en vidéo, en live. Donc avec ça, vous pouvez l'utiliser. Donc là, je vais sortir de chez Hazel et je vais re-rentrer, tout simplement. Voilà. Pourquoi ? Parce que la mailbox s'actualise quand vous changez d'endroit. Donc là, je sors de chez Hazel. Et là, vous allez voir, c'est là la magie. Il faut savoir que 999 Pop Berry, vous avez besoin, alors je crois que c'est 8 Muck Chuck Head, 8 ou 9. Voilà. Après, si vous avez le VIP et vous avez les 400, c'est mieux. Donc là, je vais là, je récupère tous les coins. Donc là, je vais récupérer, j'imagine, 60 000 et quelques. Voilà. 70 219. OK ? Je vais le noter. 70 219. 70 219. Maintenant, la seule chose que je dois faire, c'est acheter des Muck Chuck Wine. Voilà. Et les Muck Chuck Wide sont à 60 000. 60 000. Je veux dire, 60 000 les 10. Donc normalement, avec 10, je peux faire facilement 999 ou même un peu plus. Du coup, là, automatiquement... Alors attendez, du coup, ça, c'est pas parti. Hop. Voilà, avec 10, j'ai largement ce qu'il faut. Bon, enfin, s'ils me laissent les acheter, bien entendu. Voilà. Donc là, j'ai fait une plus-value de 5 000. J'ai pas perdu d'énergie. Et là, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je vais planter 999 Pop Berry que je vais mettre en ultra accéléré. Entre plusieurs Landes. Voilà. Pour vous montrer comment je fais le truc. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser la lande des masques et une autre lande pour pouvoir farmer ces Pop Berry. Et en fait, je vais switcher d'une lande à l'autre. Je vais planter les 60 et après revenir. Donc là, je vous montre juste un tour. Donc là, ce qui est important pour être efficace, c'est de se mettre bien les items. Là, il faut. Voilà. Là, je vais bien... Attends, ce que c'est. D'abord, je coupe. Après, je mets ça. Après ça. Et j'ai besoin... Non, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le... Alors, je vais mettre mon clavier en anglais. Voilà. Parce que comme ça, je vais pouvoir me déplacer de manière... Voilà. Et puis là, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup... Donc là, 3. Et puis là, du coup, je vais pouvoir faire comme ça. Hop, hop, hop. Donc, je vous montre en fait... La technique, je vous la montre une fois. Et après, on va repartir vendre. Et puis repartir racheter les Mugshot. Et puis comme ça, vous allez voir... Donc là, il est midi 5. Donc comme ça, vous allez voir combien de temps ça prend. Donc, c'est pas grave si vous en oubliez quelques-uns. Donc là, vous voyez, j'ai déjà pu... Donc là, j'en bouffe 2. Voilà. Hop. Je retourne là-dessus. Voilà. Et puis là, je plante. Voilà. J'arrose. C'est pas grave si j'arrose pas tout. On n'a pas besoin d'être ultra méga précis. Ça, je vais en 999. On a largement le temps de tout mettre. Voilà. Et comme ça prend une minute pour optimiser, je vous recommande de faire entre 2 landes. Prenez les 2 landes des fermiers. Là, moi, j'ai celle-là parce que j'ai toutes les mines de Salbot, Salt Block. Et après, les autres, j'avais les apéries. Mais bon, si les apéries sont périmées, du coup, je vais changer par la 2e lande. Donc là, bon, là, j'en avais déjà les Pop Berry. Donc, je vais les récupérer. Et là, tout simplement, le temps que je replante celles-là et que je les arrose, ça fera largement une minute. Et du coup, je retournerai sur la lande principale des masques pour pouvoir justement faire la petite strat. Voilà. Donc là, vous avez compris. Donc là, je vais tout simplement mettre en accéléré jusqu'à ce que je finisse mon bloc de 999. Et vous allez voir que la technique fonctionne. Et après, on pourra même voir jusqu'à combien elle fonctionne. Parce que comme vous avez vu, si le prix des Pop Berry descend au niveau d'un certain prix et que le prix du Mug Chuck monte au niveau d'un certain prix, vous n'allez plus être rentable, bien entendu. Mais on va voir ça tout de suite. Donc voilà, je vais mettre en accéléré et puis je vais farmer les 999. A tout de suite, les amis ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 C'est pas grave. Au pire vous rachetez une bouteille en plus, on va voir si avec une bouteille en plus c'est quand même rentable, mais je pense que oui parce que l'énergie que vous allez avoir en plus qui sont les 200, ce sera la rentabilité que vous allez gagner. Et avec cette 200 d'énergie vous pouvez refaire des Pop Berry. En sachant que le but après c'est de pouvoir faire de plus en plus de Pop Berry parce que vous allez générer à chaque fois un surplus d'énergie. Là vous voyez il m'a manqué 200 mais la bouteille elle vous donne 400. donc en fait vous faites un bénéfice de 200 d'énergie par cycle et en fait ces 200 d'énergie vous allez pouvoir faire de plus en plus de pop berry et vous allez pouvoir arriver parce que là bon là j'ai plus de 999 parce que j'avais un réminent de pop berry mais en gros là au prochain cycle avec l'énergie que je vais avoir je vais pouvoir faire plus de pop berry après je vais arriver à un moment que je vais avoir tellement d'énergie et tellement de pop berry que à chaque fois ma rentabilité va augmenter à chaque fois que je vais répéter ce process donc ça vous pouvez répéter ce process une fois et entre guillemets garder pour vous les 10k de rentabilité, soit les 10k de rentabilité vous les convertissez en une bouteille en plus ce qui vous donne 400 d'énergie en plus ce qui vous permet de faire l'équivalent de peut-être 100 berry en plus et après votre votre rentabilité va augmenter ce que je vais faire de toute façon c'est que moi je vais faire en off pardon je vais je vais essayer de pousser le vis au plus loin que je peux là vous voyez j'ai pris 20 minutes pour les 999 donc voilà donc c'est pas mal alors là du coup je vais prendre les pop berry qu'il y a là parce que j'en ai pas besoin et puis là je pourrais même faire et puis là ça me fait de l'activité donc c'est ça qui m'intéresse donc là je vais regarder le prix des pop berry parce que je pense que s'il est au niveau des 75 etc etc c'est un peu mieux si vous avez le temps alors si vous en fichez un peu de perdre un peu de temps là par exemple ce que je peux faire c'est que mes pop berry je sais pas si je les mets à 77 et après bah comme j'ai pas envie de revenir de farmer maintenant bah je les mets à 77 et puis quand je reviendrai peut-être que bah il m'a pas laissé parce que c'est trop cher 77 peut-être ah bah si il me les amuse ah si c'est bon et là vous voyez là ils vont pas partir tout de suite mais bon si j'ai le temps et que le prix remonte bah au pire je ouais vous pouvez aussi faire comme ça attendre que le prix il soit intéressant et pareil pour les mugchucks vous pouvez attendre que le prix descende à un certain palier pardon parce que je suis en du coup je suis en pas dans le clavier français du coup c'est pour ça c'est des trucs bizarres là vous pouvez attendre parce que là ils sont à 6400 peut-être que ça monte un peu peut-être attendre que ça descende un peu le prix pour que la rentabilité soit toujours soit toujours au top parce que par exemple hier les pop berries c'était à 77 donc c'était ultra rentable en fait votre but ça va être de générer de l'énergie en plus et de pouvoir répéter ce process x fois par exemple là je vais remove parce que j'ai envie de faire la preuve avec vous voyons voir là c'est à 72 si je le mets à 73 je pense que ça je pense que ça part on va on va retenter 73 999 et on va voir si ça part et écoutez en attendant je vais faire les quêtes les quêtes là pour vous pour refaire une passe ici donc là des pop berry pie je pourrais les faire pop berry pie grim bow water clover je sais pas si je vais tout retenir de toute façon j'ai pas de place infini déjà on va comment donc là je vais racheter les clover les pailles je pense qu'il y avait des scarott pie il y en avait 5 il y a des pop berry pie il y en avait 10 les pop berry pie aussi pas mal à crafter vous pouvez crafter ça fait de l'activité et puis ils sont à un bon prix 169 après c'est mieux de vendre les pop berry de manière indépendante j'avais quoi je me souviens plus ce que j'avais du coup je vais déjà faire ça ça m'a fait me faire 4 quêtes déjà déjà pas mal 1 2 ah les pop berry pie j'ai pas acheté j'ai pas acheté 20 pardon ça je vais pas le faire parce que ça coûte trop cher donc coton water mint green bow coton water mint green bow donc water mint donc water mint green bow green bow et le fameux coton qui coûte rien la meilleure quête que vous pouvez avoir bon là cette quête elle est vraiment bien parce que si c'est le ça coûte 15 ça coûte rien tout à l'heure ça a coûté 24 là ça coûte encore moins cher et puis je vais reprendre les 10 pailles qui me manquaient du coup voilà qu'ils ont aussi descendu de prix donc tant mieux là je vais valider mes quêtes et là normalement je devrais avoir des 4 pixels je pense ça ça coûte trop cher aussi les cacas de vache ça c'est trop cher ça c'est trop cher et ça c'est trop cher à partir de quand c'est 5000 ou 5000 ou plus 5000 bon ça va 7000 ça commence à être cher vous voyez les pop berry ils sont toujours pas partis donc j'imagine qu'il n'y a pas que le prix il a dû baisser un peu entre temps après sachez que si vous achetez des pop berry là 69 je vais les acheter direct et ils sont partis c'est dommage si je l'achète à 70 et je les revends à 71 normalement je fais un profit on peut tester si vous voulez voilà bon c'est quasiment impossible de les avoir mais bon vous faites un profit j'avais un petit xl qui est là justement où justement vous voyez le prix d'achat par exemple vous achetez à 70 1000 pop berry il y a 1% de filles vous les revendez à 71 vous faites un gain de 290 coins alors ça paraît stupide de faire un de faire un profit si peu mais si votre prix il est à 73 comme c'est mon cas peut-être que j'ai envie d'en acheter bon là j'ai pas envie d'en acheter parce que 63 ça me sert à rien mais là les 270 je les achète s'il me laisse là il va pas me laisser bien sûr parce que c'est trop rapide mais bon vous avez vu le but voilà donc là on va voir pour valider les quêtes et faire nos premiers cartes pop berry xl vous voyez moi je sais parce que moi j'étais à 1500 et là je suis à 1563 donc j'ai quand même bien farmé oui ça a bugué bon s'il me bug l'order book ça va pas aller par contre on espère que c'est pas pixel qui s'est mis en maintenance non c'est pas pixel qui s'est mis en maintenance alors ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir si vous avez ce problème vous sortez vous rentrez donc là je suis recentré je suis ressorti enfin je suis rentré sorti et apparemment les quêtes les quêtes elles sont bloquées je sais pas si ça c'est normal ça allez qu'est-ce qu'il se passe mon petit pixel j'ai farmé trop de il sait pas quoi me mettre comme alors en attendant que ça que le problème soit réglé je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez avoir les infos sur les les power pixels quand ils ont bougé de place en fait je sais pas si vous savez mais Bartnay a Bartnay a un Pixel Bartnay a un profil Twitter et en fait c'est là regarde good morning the sun out the sun ring bright as a new dame today look like the wind decide to switch up a rushy over Terravilla Terravilla especially around the central region this beat didn't seem not to please with the browser donc là en fait il nous donne en fait chaque voilà chaque 17h plus ou moins chaque 12h il nous donne que le vent a tourné et en gros qu'il y a les power pixels qui sont apparus et là on a ben voilà plein de gens qui nous mettent où sont les où sont les les power pixels donc voilà vous pouvez suivre vous pouvez follow Bartnay je vais le follow d'ailleurs pour pouvoir les avoir mais après si vous faites partie de la guilde les fermiers vous allez pas avoir ce problème parce qu'on le partage aussi alors qu'est-ce qui se passe attendez je vais relancer le jeu du coup peut-être un petit bug ou alors peut-être qu'il y a une petite maintenance je sais pas ça ne m'est jamais arrivé mais bon et bon voilà donc du coup les petites stratégies donc vous me direz en commentaire en regardant la vidéo de murder bien entendu qui est super bien expliqué c'est 30 minutes si vous mettez en x2 c'est un quart d'heure mais c'est un quart d'heure qui va vous permettre vraiment d'augmenter vos pixels voilà vous allez regardez je vous l'avais dit j'ai pas fait exprès allez 5 pixels direct voilà hop blending allez là ça on va voir ce qu'on a ce qu'on a d'autre 48 secondes donc là on va aller chercher les planches 70 planches bon 70 planches je sais pas si c'est un peu cher mais bon on va les faire quand même parce que j'ai parce que des pixels pour le pour le futur 70 planches ça va me coûter combien ça 50k bon allez c'est pour la forme la 4 pixels vaut plus que des coins parce qu'en fait les coins sont illimités en soi donc en fait les coins valent rien c'est à dire là avec la stratégie même si je prends 20 minutes à faire 10k de rentabilité peut-être que c'est 10k ça peut être 20k si le prix du popberry est monte et puis en 1h je l'ai fait les 50k berry même pas donc voilà peu importe on va attendre que tout se reset là en fait il fait low ending parce qu'il est en train de reseter les tâches voilà et là du coup vous voyez que là j'ai eu 7k de pixels bah voilà direct j'ai plus qu'à la faire et puis là sûrement je vais en avoir une autre à 5 pixels et peut-être 2-3 à 1 pixel parce que surtout qu'à 13h toute l'activité des 999 popberry que j'ai planté et farmé là pendant que j'étais avec vous ça va être dans l'activité de la prochaine fourchette qui va être à partir de 13h donc là peut-être que je vais pas avoir de 4 pixels mais j'ai juste à attendre qu'il soit 13h et à partir de 13h je sais que les tâches pixels vont revenir parce qu'en gros le bot des tasks il va prendre mon activité que j'ai eu ce matin et il va m'en mettre voilà tout simplement voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé alors c'était un peu long mais bon c'était vraiment pour vous expliquer pour faire la rentabilité sur le jeu donc je pense que c'était nécessaire voilà et mettez un petit commentaire si tous les astuces que je vais donner vous ont servi et puis on se revoit dans une prochaine 4 pixels soon ou sur d'autres jeux pléthouère il n'y a pas de on va pas se fermer des barrières et voilà abonnez-vous mettez un petit j'aime sur cette vidéo merci à tous c'était la moula ciao